Bonjour, Sophie de Kill The Reptile, le conseil du jour, aujourd'hui comme promis, le teint. Fond de teint et concealer, correcteur, anti-cerne, pour éclaircir et unifier votre teint. Oui, parce que sachez-le, le fond de teint ne sert pas du tout à vous rendre bronzé, ni à camoufler, mais il sert bien à unifier votre teint. Tous vos petits problèmes de peau, on va les camoufler autrement qu'avec le fond de teint. Voilà, donc, ma peau est nue, bien entendu hydratée, comme on en a parlé hier. La nuit fut un peu courte, un peu cernée, donc on va corriger tout ça. Donc, première chose, ce que je fais, c'est travailler les zones où il faut corriger. Donc, comme j'ai des petites zones rouges, vous voyez, j'ai la peau un peu rouge, ici au niveau du menton, au niveau des ailes du nez. Je vais vous montrer et vous apprendre à poser une base. Moi, je vais utiliser la base verte pour corriger les rougeurs. Voilà, alors des bases, il y en a de toutes les marques. Donc, j'en ai essayé plusieurs. Il y a bien entendu les bases extraordinaires de Make Up For Ever, les primers. Donc, il y a une base blanche pour les teints nickel. Il y a une base jaune, orange, bleu, mauve, verte. Ça, c'est selon les différentes problématiques de peau. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de tester de la marque Make Up Studio. C'est la base, non pas la verte, mais la base qui s'appelle Mint. Mint, voilà, trop près pour mettre au point. Donc, qui est ni la bleue ni la verte, mais bien entre les deux. Et ça permet vraiment de corriger les petites taches rouges que l'on a sur le visage. Donc, c'est ce qui est mon problème. Donc, ce que j'en mets, un tout petit peu, voilà, sur la paume de ma main. Et je vais simplement venir, très délicatement, mettre ça aux zones un peu plus rouges de ma peau. Voilà, un petit peu sur le nez. Voilà, je travaille avec les doigts. Chez vous, bien entendu, travaillez avec les doigts. Quand je travaille avec les clientes, c'est toujours au pinceau. Voilà. Encore un tout petit peu. Alors, bien entendu, les bases vertes, mint, comme celle-ci, ne sont à appliquer que sur les zones rouges. Ne mettez pas ça partout. Alors, ce que vous pouvez faire, et ce dont je vais vous parler tout bientôt, c'est le nouveau produit de Skin Chemist que j'ai reçu. Je vous le présente. Studio Finish Primer. Je vais tester cette base pour vous. Donc, c'est un primer, une base qui permet d'obtenir un maquillage parfait. Toujours à mettre sous le fond de teint, bien entendu. Passons au fond de teint. Mon fond de teint préféré, c'est le Face & Body de Make Up For Ever. Voilà. Face & Body. J'adore ce fond de teint, pourquoi ? Parce qu'il est super fluide. Donc, c'est vraiment fluide pour visage et corps. Il est super fluide. Il est composé à 80% d'eau. Il fond, enfin, il fond, il se mélange tout à fait avec le grain de la peau. Il est presque invisible. Pour quelqu'un qui n'aime pas trop se maquiller, qui veut un maquillage très léger, c'est vraiment parfait. Alors, le numéro que moi, je choisis, c'est le 32. Alors, bien entendu, il faut voir quelle est la teinte adaptée à votre carnation. Donc, voilà le nouveau catalogue de Make Up For Ever. Avec toutes leurs teintes. Voilà. Donc, ils ont une panoplie. Donc, ça, c'est donc en Face & Body. Voyez le nombre de couleurs. Ça va de la peau la plus claire, porcelaine, à la peau africaine la plus foncée. Voilà. Ils ont, bien entendu, d'autres types de fond de teint. Il y a les Matte Velvet, les fonds de teint Fluid Tenser, les HD. Donc, voilà. Il y a différentes catégories de fond de teint. Et, bien entendu, lors d'une séance de maquillage avec Kilda Reptile, je verrai avec vous quel est le maquillage le plus adéquat en termes de fluidité, donc de quantité d'huile ou non, selon la sécheresse ou l'aspect gras de votre peau. Et, bien entendu, aussi selon la couleur de votre peau. Il ne s'agit pas de vous coller un maquillage doré ou brun sur une peau si votre peau est à tendance rosée. Donc, ça, ça va tout à fait aller en décalage. Donc, il faut vraiment choisir la bonne couleur pour votre peau. Puisque, je le répète, encore une fois, le plus beau maquillage est celui qui ne se voit pas. Voilà. Donc, le fond de teint, toujours très, très bien le mélanger. Un fond de teint, bon, il y a différents éléments, constitué de différents éléments. D'ailleurs, c'est écrit agité avant utilisation, en anglais aussi, pour ceux qui préfèrent, shake before use. Donc, toujours bien pour que tous les ingrédients se mélangent bien. Alors, ici. Donc, voilà. Moi, je le verse toujours un petit peu sur la paume de la main. Très peu. Alors, vous, vous travaillez, bien entendu, au doigt. Voilà. J'en mets tout un peu sur la paume de la main. Et là, je vais l'appliquer partout, tout simplement. Alors, soit vous pouvez l'appliquer au doigt chez vous. Soit vous prenez un des magnifiques pinceaux de Make Up For Ever. Voilà. Ici, j'ai pris le 25N. Voilà. Prenez votre main comme une palette de peintre et vous appliquez. Voilà. En fine couche. Voilà. C'est vraiment transparent. Et vous en mettez bien partout. Jusqu'au ras des cils. Voilà. Alors, concernant la question de, oui, mais le concealer avant ou après le fond de teint. Alors là, c'est une question effectivement intéressante. Ça, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, d'un maquilleur à l'autre. Moi, je travaille d'abord le fond de teint parce que le fond de teint va courir fortement. Il ne se voit pas bien ici, dans la caméra. Voilà. Le fond de teint va couvrir. Le fond de teint, pardon. Le fond de teint. Le fond de teint. En ce qui concerne la question de savoir si l'on met le fond de teint avant ou après l'anticerne. Moi, ce que je fais, c'est mettre le fond de teint et l'anticerne après. Parce que le fond de teint va couvrir déjà assez bien. Voilà. Je suis mon pinceau dans le cou. Toujours un petit raccord. Toujours un petit raccord au niveau du cou. Vous voyez, j'utilise ma main comme une palette. Faites-le quand vous sentez. Et moi, ce que je finis toujours, c'est au doigt. Pour estomper. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de... Donc, je tapote simplement. Voilà. Petit tapotement. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de... Je vérifie dans mon grand miroir. Et voilà en ce qui concerne le fond de teint. Là, c'est parfait. Donc, le fond de teint est placé. Vous ne touchez plus à rien. J'ai tapoté pour bien uniformiser. Pour qu'il n'y ait pas de traces de pinceau non plus sur la peau. En concernant l'anticerne. L'anticerne, celui que je vais utiliser aujourd'hui, comme j'ai été vraiment fatiguée, c'est un highlighter. Alors, un highlighter que j'aime beaucoup, c'est celui-ci de L'Oréal. C'est l'Umi Magique. C'est vraiment super pratique. Donc, il suffit de l'ouvrir. Oui, c'est comme un pinceau. Vous tournez de l'autre côté pour faire sortir le produit. Voilà. Et vous l'appliquez tout simplement sur l'œil. Alors, où je l'applique ? L'autre jour, on a mis sur Facebook une image du maquillage de Madame Kim Kardashian. Impressionnant. Partout où sont... Sur toutes les zones sur lesquelles son maquilleur lui met du concealer, highlighter. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est vraiment éclaircir toutes les zones qui sont enfoncées. Donc, effectivement, le coin de l'œil. Je travaille toujours la paupière mobile et fixe. Je vais éclaircir cette zone-ci. Voilà. Toujours un petit peu sur la raide du nez. Le pli nasogénien. Parce que, comme je vous disais, par ma famille, ce pli est assez marqué. Et voilà, tout ce que je fais, c'est vraiment, donc, petit doigt ou annulaire. Je vais tapoter pour étendre. Là, je vais le faire avec le majeur. Pour étendre le produit. Et ça va vraiment éclaircir toute cette zone-là. Vous pourrez le constater par vous-même. Et donc, bien étaler le produit ici aussi. Donc, on peut un petit peu éclaircir aussi au niveau du menton. Voilà. Alors ici, effectivement, je vous le montre, ça dure plus que 5 minutes. Pour vous, ça doit durer 5 minutes tous les matins. Vous n'avez pas plus de temps que ça. Comme nous toutes en cours. Je vais faire l'autre œil. Pour faire l'autre œil, je voulais vraiment que vous puissiez voir la différence. Donc, entre cette partie du visage qui a été corrigée avec l'highlighter, on voit vraiment que le cerne est tout à fait atténué. L'œil est vraiment éclairci. Il est plus ouvert. On peut même éclaircir vraiment jusqu'à la tempe. Et là, ça va vraiment permettre d'ouvrir votre regard. Si vous avez un œil très enfoncé, il y a des personnes qui ont des yeux très enfoncés, et alors le coin de l'œil ici très sombre, n'hésitez vraiment pas à couvrir ce creux de l'œil très sombre d'un highlighter. Je parle d'un highlighter. Donc, je vous dis, celui-ci, Lumie Magique de L'Oréal, il y en a plein, plein d'autres. Choisissez celui qui vous convient, que ce soit en pinceau, en stick, en liquide, que vous appliquez à l'aide d'un pinceau. Voyez celui qui vous convient le mieux. Donc, on voit vraiment la nette différence entre la partie non travaillée et la partie travaillée. Voilà, à l'autre œil maintenant. Donc, le deuxième œil a été corrigé avec ce concealer, cet highlighter. Alors, fondamental, quand vous avez fait votre teint, ne le laissez pas comme ça, avant de passer au blush, au fard à paupières, au reste, fixez-le. Du moins, en tout cas, toute la zone, très fortement travaillée avec le correcteur. Mais moi, ce que je fais, c'est, je fixe l'entièreté. Et ce que j'utilise, c'est, eh bien, le magnifique petit Kabuki de Make Up For Ever, tellement utilisé que la marque s'est effacée. Donc, c'est vraiment un pinceau, oui, une brosse. Voyez, on voit, si je vais vous montrer, voilà. Avec une poudre translucide. Là, vous prenez simplement, voilà, une poudre libre, celle plus simple. Et, voilà, simplement, vous allez, il est super, super doux, c'est une caresse sur la peau. Et vous allez, voilà, simplement, vraiment fixer aussi bien le fond de teint que l'highlighter, le concealer. Pourquoi ? Parce que, non seulement ça va matifier votre peau, votre teint, vous voyez la différence, mais aussi, ça va permettre à tout ce qui est plus gras, donc fond de teint, correcteur, d'éviter que ces maquillages-là ne glissent dans vos ridules. Donc, il y ait des petits paquets de fond de teint, de correcteur qui se glissent dans les petits plis de la peau, de la même manière quand vous allez sourire et tout ça. Généralement, si vous ne fixez pas votre maquillage en un quart d'heure, en un quart d'heure, c'est dans vos petits tris, dans vos petits plis. Si c'est fixé, ça va... c'est fixé, ça ne va pas bouger. Voilà, donc ça c'est mon teint et ça c'est une chose très importante. Si vous réussissez ça, vous réussissez déjà la moitié de votre maquillage. Donc, ça a duré plus que 5 minutes. On sait que vous, comme moi, on n'a que 5 minutes le matin. Donc, vous vous entraînez et vous faites ça en 5 minutes. Correcteur pour les zones, voilà, irrégulaires sur votre visage. Je vais vous détailler les différentes couleurs et celles qui sont adéquates dans un autre numéro. Le fond de teint, l'anti-cerne et poudré pour fixer. Voilà, si vous avez déjà réussi ça, c'est déjà bien. Bonne journée, à demain pour les yeux.